Le circuit de découverte en Art Nouveau. À côté de l'office de tourisme, une stèle témoigne de l'action, de la résistance dans la région qui s'appelle le Pays Méloua. Allons voir juste à proximité un kiosque à musique qui lui n'est pas Art Nouveau mais Art Déco. La petite ville de Mêles, environ 3500 habitants, possède une triade romane. Trois églises, Saint-Hilaire, Saint-Pierre, Saint-Savignan. Le kiosque à musique est assez tardif, 1930. La place Bugeaud où nous sommes est plantée de nombreux arbres. Faisons le gamin et montons dans le kiosque à musique. C'est jour de marché le vendredi à Mêles. Comme à Nior, la petite cité possède des Halles de style Baltard et qui datent ici de 1903, à Nior 1869. Ces Halles à l'ancienne ont toujours beaucoup de cachets. à la base des briques, puis des barreaux de fer pour soutenir une verrière. de manière. À une extrémité de la place Bugeaud, on peut voir une des tours de l'ancienne enceinte médiévale. C'est la porte Saint-Jean, XIIe, XIIIe siècle. Beau Magnolia en fleurs. Il faudrait peut-être qu'il arrête sa garde depuis le Moyen-Âge, on a dû oublier de le prévenir. La porte Saint-Jean garde la rue Saint-Jean. Il y a un petit tracé fléché qui nous guide. Dans le square du jeu des rois, on doit trouver un four, ce qui ne nous empêche pas d'admirer de beaux hydrangéas au passage. Il y a même un grenadier. Petit square charmant à l'ancienne qu'il faut vraiment pouvoir trouver si l'on n'a pas de plan. Je cherchais le four dont il est fait mention dans ma brochure. Le voici. Belle petite placette au débouché du square que nous venons de voir. La grande rue de Mel. En revenant vers le centre, nous devrions voir de belles maisons. Belle maison à pans de bois. Un panneau explicatif indique que les colombages ont été découverts à la fin des années 1980. Était-il donc recouvert par un enduit ? Nous sommes parvenus au niveau du square du palais. Ici, on trouve une belle demeure, l'hôtel de Ménocq. Les tours d'escalier datent de la seconde moitié du XVe siècle. L'hôtel de Ménocq abrita de 1582 à 1646 le premier temple protestant de Mel. Et si sur cette photographie vous voyez les mots palais de justice, c'est parce que le bâtiment, ensuite, et jusqu'en 2009, a abrité le tribunal d'instance et la salle des pas perdus. Comme on le voit sur un des côtés de l'édifice, il est vraiment composite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comme on le voit, le corps de bâtiment qui relie les deux tours du XVe siècle est beaucoup plus récent. Ce qui n'empêche pas de l'avoir conçu dans un style ancien. Encore des clématites fin juin. L'église Saint-Savinien. On revient par le square du palais. Allons voir l'emplacement du premier château. On y accède par la rue du Bourgneuf. Rigolote, ces maisons dont les fenêtres sont à même le sol. Ce qui laisse supposer qu'il y a sans doute un escalier derrière la porte et que les pièces sont en fait en décalage. C'est dans la rue Tire-Boudin que se trouvait le premier château. Paysage de la vieille France. Attention au verglas l'hiver. Ce panneau explicatif nous montre que la structure en noir que nous voyons ici, c'était le premier château. Et nous sommes là, vers 950. Ensuite il y eut un second château en point 2, fin du XIe siècle. Ce second château se situe place Bugeaud. Beau petit jardin fleuri. Débouchant sur la droite, on emprunte la rue de la petite Motte. Par Motte, il faut entendre la sorte de petite butte sur laquelle était bâti le castrum, le château. C'est vraiment le paradis de la rose trémière par ici. C'est encore que le mois de juin. Un pass de la Motte. Le petit circuit se poursuit par ici. Rue Virecourt. Le portail du pavillon des toits et mesures. Avec ses pilastres. Style néo-ionique. Ce bâtiment abritait l'ancienne sous-préfecture à la fin du XVIIIe siècle. Mais Mel n'est plus sous-préfecture. On continue sur la gauche. Rue Virecourt. Les maisons sont solides. Par cette rue, nous apercevons la superbe église Saint-Hilaire. qui constitue le clou de la visite de Mel. Nous irons la voir en fin de parcours. Remontons provisoirement par la rue Saint-Hilaire. Rue de la Treille. Nous l'empruntons sur la gauche. On remonte et on tourne sur la droite. Nous étions descendus de la rue de la Petite Motte. et désormais, c'est la rue de la Motte. La rue se transforme en un petit chemin herbeux. Attention aux moustiques, guêpes, vipères, orvées, couleuvres, et autres tarantules. L'itinéraire court tout du long de la muraille. Un endroit très bucolique. Il faut carrément faire du gincana entre les roses tramières. De l'orpein blanc, cédum, pousse sur les tuiles. Celle-ci mesure plus que 1,88 mètre. Nous sommes ici. Et le tracé montre celui des anciennes fortifications, en serrant la ville. Nombrecia. A Cante. Après avoir admiré cette belle muraille, c'est par ici que nous revenons. des douce de Putin. Des petits panonceaux explicatifs indiquent le nom des plantes. On parvient dans le jardin de l'hôpital, la place des Capucins, le panorama n'offre rien de grandiose. Il fait cependant réaliser que Mel est établi sur une butte. On aperçoit à l'église Saint-Séverin d'ici. La balade se poursuit de ce côté. A proximité se trouve un beau jubé. Le superbe jubé de Puy-Berlan est dans le style renaissance finissant. L'endroit correspond à un ancien couvent qui est devenu ensuite hôpital puis aujourd'hui communauté de communes. Juste à côté, une autre curiosité, une demeure dont il ne reste plus que la façade. En effet, cette belle demeure qui appartenait à des notables a subi des dommages au niveau du toit et on a pris la décision de raser toute la maison sauf cette partie. Et donc l'impression est très curieuse. De l'autre côté, il y a des festivals de jazz qui sont organisés régulièrement. très bizarre cette impression de décors de théâtre. Sur la place de Strasbourg où nous arrivons, le beau bâtiment de la communauté de communes est Méloises du Poitou, qui a lui aussi servi de sous-préfecture lorsque Méle était sous-préfecture des Deux-Sèvres et qui ne l'est plus. Examinons l'ancienne église Saint-Savinien. A gauche, buste de Bugeot. Sur cette carte postale, on apprend que l'ancienne église Saint-Savinien a servi de prison. L'église Saint-Savinien date du XIIe siècle. Elle a été désaffectée en 1801 et elle a longtemps servi de prison. Elle abrite désormais des expositions et un festival de musique. L'église domine l'avenue du commandant Bernier. Je contourne l'église. Je ne crois pas qu'elle soit ouverte. Le portail. Sur le linteau du portail, très effacé, un Christ en majesté entouré de deux lions. L'ancienne église Saint-Savinien est bien fermée. Nous ne verrons pas les vitraux contemporains. L'église Saint-Savinien se trouve au niveau du point rouge. Vous voyez que Méle est assez grand. 3500 habitants. A présent, je rejoins la place Bugeau pour un petit déjeuner. Et ensuite, je vais aller voir les deux autres églises, dont l'église Saint-Hilaire qui est le clou de la visite de Méle. En retournant vers la place en question, on peut apercevoir le beffroi de l'ancien collège. Vu d'ensemble des halles de style Baltard. Bon, après un bon petit repas à prix doux, je suis prêt pour aller voir les églises Saint-Pierre et Saint-Hilaire. Voici l'église Saint-Pierre. Je m'y suis rendu en voiture car elle est assez excentrée du centre de Méle. Elle est de style romand-pois-devin. Même si ici, c'est bien du gothique. Dans le cimetière qui jouxte l'église Saint-Pierre, il y a deux parties, des tombes catholiques et des tombes protestantes. Allons voir cette église Saint-Pierre. Elle appartenait à un priory dépendant de l'abbaye de Saint-Mexan. Aujourd'hui, Saint-Mexan l'école. Au-dessus du portail sud, dans une niche, un Christ en majesté. Admirez les signes du Zodiac. Ici, les poissons. Il y a également les animaux de l'Apocalypse. L'intérieur de l'église Saint-Pierre est extrêmement dépouillé. Voûte en berceau brisé. Très intéressant chapiteau. Ici, mise au tombeau du Christ. Transept. 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 Le chevet de l'édifice, la partie la plus remarquable. Deux pans, symbole d'immortalité, une structure en absidiole que l'on voit fréquemment par ici. A présent, nous allons aller voir le clou de Mel qui est l'église Saint-Hilaire. Voici la façade de l'église Saint-Hilaire de Mel. On croirait un peu l'église Notre-Dame-la-Grande de Poitiers. L'église Saint-Hilaire appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988 en tant qu'élément des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Et elle est de style roman-pois-devin. Datant du XIIe siècle, elle dépendait autrefois de l'abbaye bénédictine de Saint-Jean d'Angélie. Rappelons que les bénédictins sont les moines qui observent la règle de Saint-Benoît. Alors, observons les clochetons coniques. Sur la gauche, nous allons voir une merveille, le cavalier. On voit déjà toute une série de chapiteaux plus mignons les uns que les autres. Et voici le majestueux cavalier. S'agit-il du Christ écrasant l'ancienne loi ? Je n'ai jamais vu le Christ à cheval. S'agit-il de l'empereur Constantin triomphant du paganisme ? S'agit-il de Charlemagne ? La question reste ouverte. Si les boussures sont très abîmées, par contre, en dessous, les chapiteaux doivent être beaucoup plus récents et très jolis. Allons observer le chevet et ses absiglioles. Franchissons la Béronne pour avoir un peu de recul. N'étons pas bien sous la vigne pour observer ce chevet. Il y a trois absidioles. Chacune porte des contreforts colonnes avec des modillons sculptés. Et elle se greffe sur un déambulatoire. Cela, nous le verrons à l'intérieur. De part et d'autre des trois absidioles, nous avons deux chapelles. A la croisée du transept, le clocher. Rapprochons-nous du chevet. Beaux saliquaires au-dessus de la Béronne. C'est trop de resolved. C'est vraiment trop d'extension que j'ai retrouvé le cri de planer d'all goûre. On se retrouve avec des héro. L'air investment sur Eθon. L' armourいきgié un peu de buried du feu entre le ciel. L'hérit tempel de planer d'all 예�ine des善 jolis. Et le видите qu'avec le вони d'offrir, L'un-être depuis� 헬�樹 dancers, L'un-êtrese-bien. Les hois puise à l' directly dou d'eyara auxkuens et les إلى ici. Très beaux éléments décoratifs. A présent, allons voir l'intérieur de cette belle église. On accède à l'intérieur par une nombreuse série de marches. Les chapiteaux sculptés de la voûte sont magnifiques, nous allons les détailler. Sur ce chapiteau, une chasse aux sangliers. Le cœur est contemporain. Il est dû à Mathieu Levanner, designer né en 1974 à Rochefort. Il est installé ici depuis 2011. Les colonnes du déambulatoire. Les strates du cœur sont en marbre blanc de Namibie, réputés pour leur pureté. Il en a fallu six tonnes, découpées au laser. Si les strates sont en marbre, l'autel et l'embon sont en albâtre. Les strates de la voûte sont en marbre. Les strates de la voûte sont en marbre. hazard de la voûte sont en marbre. Des rètes de maîtrice. Des profondes d'airобыizeux quasi de sous-estronda neighbor des rèdes d' 걸 fraîchent et à partir letzte истории. Normalement, il y a des 200ères ouverts qui all�issent. Les strates qui viennent d'entre ethics, la forme d'applaudissements. Pas thousands de transc vi Union prouébassés. Et ceci referme la visite de cette petite cité de caractère qu'est Mel, 3500 habitants à l'est de New York. Sous-titrage FR ?